La seule limite de ce qui est réalisable dans un Fab Lab, c'est la limite de votre imagination. C'est une phrase qui revient souvent dans le secteur de la 3D. L'imagination est la seule limite. Et puis pour la mise en pratique, vous avez ces laboratoires de fabrication. Bienvenue à celui de Liège, le ReLab, et voici comment il fonctionne. On a un volet qui est cassé chez soi, on vient avec la pièce qui est abîmée, qui est cassée. On va vous montrer comment la modéliser en 3D ou comment trouver le modèle sur Internet. On va le mettre dans la machine, le réapprimer, et vous allez pouvoir rentrer chez vous, le réinstaller directement une fois que la pièce est réalisée. Un service, un accompagnement proposé à tous, aux startups, aux étudiants, aux particuliers. Par exemple, Stoyan est un artisan luthier qui utilise la technologie pour fabriquer les gabarits de ses violons. Dans cette autre entreprise, on parle moins d'impression 3D, mais plutôt de fabrication additive, comprenez qu'on ajoute de la matière. Eniché pète active à l'échelle industrielle, et voici ce qu'elle fabrique. La première pièce est une application spatiale, donc c'est un support en titane. L'idée est de gagner du poids, puisque dans le spatial, un kilo gagné, c'est 10 000 euros de gagné. Deuxième application dans l'automobile, un étrier de frein en aluminium. L'idée, là encore une fois, c'est de gagner de la masse. Et puis enfin, des clubs de golf. À l'intérieur, on a une répartition de la masse qui est customisée par rapport aux golfeurs. Personnalisation, souplesse et rapidité aussi, ou comment la 3D bouscule la fabrication traditionnelle. C'est très flexible, on est très agile, on bénéficie aussi de l'agilité d'une PME de 10 personnes. On peut produire en même temps plusieurs pièces pour divers clients. Mais pour la machine, elle a simplement un chemin de laser à parcourir et on est extrêmement productif et réactif. Et cela s'est constaté pendant la crise du coronavirus. Enichep a designé et fabriqué 100 000 bâtonnets de test par semaine. Même constat au Rilab, visières, parois ou accessoires pour respirateurs. Une réactivité impossible sans la 3D. Ces innovations-là ont été rapidement déployées, puisque ça nous a pris quelques jours de modélisation. Et puis une ou deux journées pour les produire en impression 3D. Donc une telle agilité est difficilement installable dans l'industrie traditionnelle. En Belgique, l'impression 3D pèse plus de 250 millions d'euros. Dans cinq ans, le nombre d'emplois dans le secteur aura doublé pour atteindre 3000 postes. De quoi repenser la manière de fabriquer tous les objets du quotidien. Le rêve déniché, c'est d'ailleurs de proposer une production en série, mais imprimée en 3D. C'est très vert parce que ça ne consomme pas beaucoup d'énergie, ça recycle les matériaux. C'est 4.0, c'est digital. Et puis dernier point extrêmement important, c'est la relocalisation. On est capable aujourd'hui de produire des pièces, ou on sera capable de produire des pièces ici en région Wallonne, qui jusqu'à présent étaient plutôt externalisées en Chine ou que sais-je. Est-ce que le Fab Lab n'est pas là aussi pour permettre une consommation alternative où les gens vont venir produire exactement ce qu'ils ont besoin et pas acheter forcément en masse et remplacer toutes les semaines, tous les mois, les objets qu'on a au quotidien ? Et c'est vraiment permettre au plus grand nombre de pouvoir avoir accès à ces machines.